Bonjour Pascal Joly. Bonjour. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, quelle est l'analyse que vous faites de cette séquence et de ce scrutin ? Notre analyse, c'est que c'était assez prévisible. Les sondages avaient prévu ce scénario un peu catastrophe, il faut le dire pour nous, puisqu'on voit s'opposer au deuxième tour de l'élection présidentielle un candidat qui, dans le programme, verse dans l'ultralibéralisme et en même temps la candidate de l'extrême droite contre laquelle la CGT se bat en permanence, et pas seulement sur les aspects économiques, mais sur le danger démocratique qu'elle représente. Quels sont les dangers spécifiques qui se présentent à nous après le second tour avec ces deux candidats ? Je crois qu'on a un danger évident pour la démocratie. Est-ce qu'on est prêt, est-ce que les salariés, les syndiqués de la CGT, ceux qui se sentent en proximité avec la CGT, sont prêts à confier le pouvoir d'État, à quelqu'un qui dit clairement sa fascination pour l'extrême droite, qui a un projet d'extrême droite, qui reprend d'ailleurs un certain nombre de thèmes de la CGT, mais c'est une constante dans l'histoire de l'extrême droite, de surfer un peu sur les thèmes sociaux qui sont chers, notamment aux salariés, pour essayer de se faire élire. Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on est prêts, est-ce que les Français sont prêts à confier pour cinq ans, voire plus, les clés de la maison État-France à quelqu'un d'extrême droite, d'extrême droite fascisante, il faut être très clair. Mais précisément, la CGT n'était pas plus prête à voter Emmanuel Macron qu'elle a combattu dans la rue pendant des mois, contre les lois qui portent son nom et contre la loi portée par la ministre El Khomri ? Pour moi, il y a une différence assez notable. C'est les moyens dont nous disposerons dans le cadre de l'élection de l'un ou de l'autre. Après, pour combattre les lois que l'un ou l'autre essaieront de faire passer, je crois que la négation de la démocratie est quand même un danger majeur pour moi. Et notamment, il y a une grande différence entre organiser des manifestations ou monter des barricades, s'il faut être un peu caricatural. Et je pense qu'on est confronté à cette question évidente de la mise en cause éventuelle de la démocratie. En espérant que ça n'arrive pas, évidemment. Alors, par ailleurs, toutes ces questions étaient travaillées de longue date au sein de l'intersyndical qui était très mobilisé dans la rue contre les lois El Khomri, les lois Macron. Quels sont actuellement les débats au sein de cet intersyndical ? Les débats, c'est précisément sur la dénonciation de cette extrême droite. Mais on a maintenant, depuis aujourd'hui, trouvé un accord qui satisfait tout le monde. Donc, je tiens à l'annoncer. Le 1er mai, les organisations syndicales qui ont combattu ensemble, notamment la loi travail, se retrouveront le 1er mai dans la rue sur des bases revendicatives, mais aussi en dénonçant le danger de l'extrême droite. Vous pouvez vous rappeler quelles sont ces organisations syndicales de l'intersyndicale anti-loi travail ? Il y aura toutes les trois organisations de jeunesse, déjà l'UNEF, l'UNEL et la FIDEL, et puis la CGT, FO, la FSU et Solidaire qui défileront ensemble le 1er mai à Paris. Et je crois qu'il faut le noter. C'est donc dans ce contexte très particulier de l'entre-deux-tours que va s'inscrire cette année la traditionnelle manifestation du 1er mai. Quels sont les enjeux spécifiques et quelles revendications spécifiques seront portées ? Les revendications un peu classiques. Nous, on a fait le constat, et d'ailleurs toutes les organisations syndicales en Ile-de-France ont fait ce constat, c'est que ce qui sert de terreau à la montée du Front National, c'est la dégradation sociale et les reculs sociaux successifs, dont la loi travail d'ailleurs. La loi Macron, il ne faut pas le cacher, il y a une déclaration de la CGT qui est très claire là-dessus, et notamment la remise en cause de la démocratie. Je ne vais pas développer tout ça, mais la réforme territoriale a été une atteinte globale et dangereuse, qui amène, qui encourage à cette remise en cause de la démocratie, et tout ça va être au cœur de la manifestation du 1er mai. Mais je crois que les salaires, l'emploi, il y a un grand mécontentement social dans notre pays, qui fait que c'est de la responsabilité des organisations syndicales de tarir la source sur laquelle grandit le Front National aujourd'hui. Bien, merci beaucoup Pascal Jolie, et rendez-vous au 1er mai. Merci à vous. Merci à vous.